et ben bonjour à tous et à toutes bienvenue dans cette aujourd'hui dans cette nouvelle matinale nous recevons thomas brezard matinale sous le signe de la permane entreprise d'aller découvrir ce modèle là un peu disruptif un modèle différent et un modèle qui est applicable sur toutes nos entreprises donc avant de comme je le fais chaque fois avant de pouvoir interviewer thomas je voulais remercier d'abord tous les partenaires qui nous accompagnent depuis le début et notamment le magazine enfin la société leaders league avec le magazine décideurs ensuite ben le groupement de femmes pwn et puis mon agence de communication mouvement perpétuel donc grâce à eux on peut justement communiquer faire rayonner ces événements et faire rayonner les dirigeants qui acceptent effectivement avec grand plaisir de nous de participer à ces matinales et de développer et de nous expliquer de témoigner sur les nouvelles formes de leadership donc merci à toutes et à tous est ce que vous êtes tous là ce que vous nous entendez bien sur le sur le chat est ce que tout le monde est là donc je vais alors après avoir remercié les uns et les autres je voulais comme je fais tout le temps à ben bonjour tout le monde voilà le son est bon merci beaucoup pour vos retours comme chaque fois dans ces matinales je vais vous inviter lorsqu'on aura démarré l'événement à poser toutes les questions que vous souhaitez poser à thomas c'est le moment moi je veux vraiment concevoir les matinales comme étant une interaction entre vous entre thomas entre moi qui poserait des questions aussi mais vraiment n'hésitez pas à le faire parce qu'il faut que ce soit interactif c'est vraiment nous trois c'est ce trio qui est important et c'est comme ça que vous vous repartirez avec des éléments et des réponses à vos questions avant de commencer donc je voulais partager avec vous plusieurs choses d'abord un constat de conviction une expérience le constat c'est quoi c'est que jamais dans l'histoire on a dû nos entreprises et nous dirigeants d'entreprises avons dû répondre simultanément à trois enjeux qui sont les suivants d'abord la nécessité de réinventer nos modèles voir de bifurquer et ceux qui travaillent dans le domaine de l'énergie et j'accompagne certains clients dans ce sens là ben sont confrontés à ça aujourd'hui de manière très forte en se disant comment est-ce qu'on réinvente nos modèles des nouvelles visions être disruptif en somme faire du neuf le deuxième enjeu auquel on doit répondre c'est bien sûr l'enjeu écologique social la responsabilité sociale sociétale et environnementale mais pas que c'est aussi de répondre aux nouvelles attentes des nouvelles générations et qui n'ont pas du tout les mêmes attentes que nous on avait ou que on a vécu depuis les 30 dernières années et puis une troisième chose c'est un quotidien une exécution au quotidien qui est chahutée à la fois par les crises à la fois par l'incertitude et la complexité donc ça rend dans l'histoire un défi qui est majeur des défis majeurs de répondre à ces trois enjeux donc donc voilà donc c'est quelque chose auquel il faut mettre les moyens en oeuvre et on n'a jamais connu ça vraiment et à la fabrique on a la conviction que d'abord répondre à ces enjeux la solution elle naîtra de l'intelligence collective c'est pas un seul homme qui a la solution c'est pas un état providentiel c'est pas un homme providentiel mais c'est tous les dirigeants et tout nous toute cette intelligence collective qui répondra à ces enjeux et notre engagement collectif la deuxième conviction que je voulais partager avec vous c'est que l'entreprise est un acteur majeur pour moi c'est le premier acteur qui a un impact sur son écosystème et sur son territoire et ensuite est ce que vous m'entendez allo allo est ce que vous m'entendez oui le sont éclés bon parfait et ensuite le leadership c'est ça c'est une expérience c'est la clé de voûte pour répondre à ces enjeux pourquoi parce que c'est la colonne vertébrale sur lequel la vision va pouvoir s'appuyer pour déployer pour se déployer et pour engager et potentialiser les collaborateurs dans l'entreprise et donc c'est pour ça qu'on a créé la fabrique des leaders éclairés ce centre de ressources et de croissance unique pour développer leadership et pour répondre à tous ces enjeux là donc je vais vous faire part de mes deux des actualités de la fabrique et bien première actualité bonne nouvelle nous allons commencer une fois qu'on aura effectivement et qu'on aura retrouvé thomas qui sera revenu parmi nous ça va thomas je sais pas ce qui s'est passé mais c'est bon tout va bien donc on va entamer une troisième saison à partir du mois de septembre de matinale où là on aura effectivement pendant trois mois on va recevoir des dirigeants de renom aussi donc voilà donc on continue et je vous en dis pas plus pour que vous vous ayez l'effet de surprise la deuxième chose c'est qu'effectivement pour accompagner les dirigeants on a créé des parcours de coaching expérientiel qui sont complètement innovants et beaucoup plus beaucoup plus durable dans les changements est beaucoup plus rapide et on lance le premier parcours le 14 octobre la destination des dirigeants et des top managers des gens du comité de direction le club dont je vous parle rapide de quand je vous parle à chaque fois qui grandit au fur et à mesure et donc là le prochain est un club et parce qu'on a des clubs pme et et grands groupes le prochain de 23 septembre c'est le club et donc rejoignez nous il ya encore quelques places de disponibles parce qu'on a des groupes de dix personnes donc vous êtes membre de comité de direction ben vous avez la possibilité aller sur notre site pour pouvoir vous inscrire et postuler assez assez club et puis le dernier point qui me tient aussi particulièrement à coeur c'est aussi notre notre manière de d'être d'agir c'est le doutank le lab des éclaireurs qui ce que l'on va lancer effectivement à partir du 23 septembre enfin du 20 septembre pardon le lancement et qui va rassembler une quarantaine de chercheurs et de dirigeants d'entreprises qui vont apporter des solutions vraiment très concrètes pour nos entreprises pour pouvoir mettre en oeuvre et à notre responsabilité sociale et sociétale et réfléchir à comment est-ce qu'on peut passer ces caps là et répondre à ces défis là donc voilà donc il ya encore aussi quelques places je fais un petit parallèle on recherche beaucoup de femmes on a beaucoup trop d'hommes pas trop mais simplement moi qui soit je suis je suis vraiment partante et de coeur sur la parité et là ça me perturbe parce qu'on n'a pas la parité encore donc donc venez venez les femmes on a besoin de femmes dirigeantes on a besoin de femmes chercheuses aussi pour faire cet équilibre de parité maintenant si vous êtes un homme venait aussi quand même ça nous fera rajouter des femmes donc voilà après après avoir parlé effectivement de notre actualité je vais faire je présente il se présentera bien mieux je pourrais le faire thomas brezard qui est directeur de la permanente reprise de chez nors 6 thomas thomas moi j'ai été de chercher parce que j'ai d'abord rencontré ton père j'ai d'abord lu le bouquin que vous avez écrit et là je me suis dit waouh c'est quelque chose ils font des choses différentes ils se contentent pas de faire ce qu'on fait déjà et ils ont trouvé quelque chose et la permaculture me parle profondément en me disant bah tiens c'est extrêmement original et après m'être dit que c'est original je me suis dit mais comment ça marche ce truc comment ils ont réussi l'implanter et c'est pour ça que je me suis en train de mettre en place mais vraiment c'est un exemple à suivre et même à déployer donc je te laisse te présenter thomas et ensuite tu me diras tu nous expliquera je vais demander de répondre à quatre questions en quoi ce modèle est différent parce que des modèles il en existe on a parlé de l'entreprise libérée il y en a plein donc en quoi ce modèle là est différent et pourquoi un autre modèle pour quel résultat concrètement comment il peut être déployé parce qu'il y aura nos dirigeants qui nous suivent sont voilà une fois qu'on a parlé de ça c'est comment est ce qu'ils vont pouvoir faire dans leur entreprise est ce que c'est c'est duplicable et puis quelles aptitudes quel leadership tu as justement peu sera la colonne vertébrale ou est la colonne vertébrale pour déployer ce modèle là en fait c'est quoi les aptitudes dont tu as que tu as développé pour l'accompagner donc thomas je te laisse la parole maintenant et pour te présenter plus et pour et pour nous dire ce que tu d'abord voilà présente nous toi ce qui tu es nors 6 et puis un pour répondre à ces questions ouais merci muriel bonjour tout le monde j'espère qu'il n'y aura pas de nouvelles sources de connexion que nous aurions bien si la technique est avec nous aujourd'hui que vous dire je vais je vais essayer d'être rapide sur ce volet là pour qu'on aille vite sur le modèle mais que vous compreniez un tout petit peu d'où sort cet ovni à titre personnel j'ai envie de commencer en 2007 j'entre en école de commerce en 2008 cours de finances crise des subprimes il y a un truc qui va pas et puis en fait je termine mon cursus master marketing et commerce international en poche je mets tout ça de côté parce qu'en fait ce qui m'avait passionné parallèlement est ce que je voulais vraiment creuser le plus possible c'était ce qu'on appelle le développement durable à l'époque pour en faire mon métier mon rêve c'était ça et c'est au point de c'est devenu en fait une passion donc finalement les études que j'ai fait m'ont assez peu servi si ce n'est pour je pense faire preuve de pragmatisme et de réalisme dans ce que l'on fait aujourd'hui parce qu'en fait depuis j'ai mangé énormément de littérature et surtout je suis parti dans le conseil en développement durable pendant presque dix ans c'est ça que je voulais faire je voulais me confronter à des problématiques différentes d'entreprises de tailles différentes comprendre quels étaient les ressorts qu'elles étaient les leviers pour les faire évoluer qu'elles étaient aussi les problématiques de conduite du changement qu'elles pouvaient avoir et en fait après presque dix ans à faire ça je me suis retrouvé assez frustré parce que j'avais bien du mal à les faire bouger avec malgré tout mon énergie la bonne volonté pour plein de raisons et plein de raisons qui sont celles de l'inertie dans les organisations et c'est pas que dans les entreprises d'ailleurs il faut prendre l'organisation au sens large tout ça tout ça m'amène à 2017 où je vois mon père comme assez régulièrement fort heureusement et je lui explique que désormais j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis et de faire moi même et que pour ça je cherche une terre fertile qui me permettra d'aller très vite dans l'expérimentation parce que parce qu'il ya ce sentiment d'urgence d'urgence face aux dérèglements climatiques face aux problématiques sociales et que l'entreprise est un formidable outil si elle s'en donne les moyens pour faire évoluer positivement les choses donc je lui ai proposé en fait de le rejoindre pour expérimenter des nouveaux dispositifs qui arrivaient en france à l'époque en 2015 on parle de problèmes de apparemment muriel tu m'entends bien moi je t'entends parfaitement bien est ce que tout le monde entend bien ou pas dites nous on va voir ça va ok vas-y le j'en étais à des nouveaux dispositifs qui arrivaient en france comme comme du corps comme maintenant ce qu'on appelle l'entreprise à mission mais dont les prémices étaient dès 2015 2016 et donc je lui ai proposé qu'on expérimente tout ça chez mercis parce qu'il y avait une très belle maturité sur on va dire l'engagement la responsabilité sociétale la rse mais tout ça s'intéressait sans doute trop peu au rôle de l'entreprise à travers son métier face aux enjeux du monde et donc c'est ce qu'on a poussé très loin depuis maintenant 2015 en expérimentant tous ces dispositifs et en arrivant pour différentes raisons à inventer un nouveau modèle qui s'appelle donc la permaculture et qui est très fortement inspiré de la permaculture et donc je vais pas détailler la raison tout de suite je pense qu'on le fera à travers les questions que tu vas me poser Muriel mais avec aujourd'hui la conviction et surtout la la concrétisation sur la capacité de ce modèle à pousser très loin la réflexion et l'ambition sur le rôle de l'entreprise à travers son métier sur le rôle qu'elle peut jouer à regarder les enjeux de ce monde et puis sa capacité à mobiliser aussi autour de ce projet les collaborateurs mais pas que les parties prenantes et l'écosystème dans lequel évolue l'entreprise Thomas en quoi c'est différent justement parce que tu vois on parlait de l'entreprise libérée et donc voilà je sais que ça a été un peu stigmatisé un peu aujourd'hui il ya toujours des contres voilà c'est quoi en quoi c'est différent ce modèle là pourquoi un énième modèle en fait je vais prendre un exemple et en parlant du métier une question fondamentale que se pose de plus en plus d'entreprises en ce moment c'est à quoi sert mon métier qu'est-ce qu'il apporte à l'humain est-ce qu'il est fondamental est ce qu'on en a réellement besoin est-ce que ça justifie de continuer à exploiter les ressources fossiles etc et en fait alors c'est une question évidemment inconfortable y compris pour nous c'est pas que dans le monde industriel qui est souvent facilement pointé du doigt ce qui est un raccourci sans doute trop rapide mais une question éminemment inconfortable ce qu'on propose avec la permanente reprise c'est ce qu'on appelle un modèle de développement ce qui nous fait tous lever le matin c'est comment je vais développer l'activité de l'entreprise les compétences comment je vais développer les liens entre les humains comment ils vont se rencontrer comment ils vont apprendre à se connaître dans un cadre différent celui de leur vie du quotidien où ils iraient sans doute pas se rencontrer c'est c'est voilà ce qui fait avancer l'humain c'est le fait de développer des choses de les faire grandir de permettre à des projets à des personnes de s'épanouir donc nous ce qu'on propose c'est un modèle de développement et un cadre pour formaliser dans quelles conditions ce développement il est juste et justifié en fait et c'est ça qui le différencie je pense de beaucoup d'autres modèles et surtout pourquoi on a écrit un bouquin et on l'a on l'a publié non pas pour flatter notre ego et essayer de trouver une place dans un foisonnement de dispositifs de modèles déjà existants je pourrais en citer 50 parce que ce qui nous a manqué et c'est pour ça qu'on l'a inventé aujourd'hui peu vous propose des méthodologies de création d'application de ces modèles et dans la mesure où nous on souhaitait contribuer à l'intérêt général dans une forme de bien commun dans le livre il ya à la fois notre vision du rôle de l'entreprise toute cette inspiration que nous a apporté la permaculture parce que il ya un livre de référence qui fait 700 pages qu'on a lu de fond en comble et on a trouvé des analogies dont on s'est inspiré pour imaginer le modèle et dans le livre qu'on a publié il ya la méthode qui vous permet de formaliser le modèle de développement de votre permane entreprise et c'est ça qui fait une grosse différence je pense par rapport à un existant au delà des quelques piliers du modèle on pourra évoquer juste après mais en tout cas c'est ça qui nous a motivé et pour terminer muriel et j'essaie de rester concis dans mes réponses tu as évoqué l'entreprise libérée ce que c'est alors je ne m'y attendais pas quand on l'a fait mais c'est une question qui revient souvent par rapport à l'olacratie à l'entreprise libérée etc ça se positionne pas du tout au même niveau je dirais je m'explique l'entreprise libérée ou l'olacratie par exemple sont des modèles de gouvernance des modèles de d'organisation des êtres humains au sein d'une organisation la perma entreprise c'est le modèle de développement qui va conditionner tout le reste et donc finalement au sein de ce modèle de perma entreprise vous pouvez avoir un pilier qui va être un modèle de gouvernance ou un modèle participatif avec les collaborateurs qui peut s'appeler l'entreprise libérée ou qui peut s'appeler l'olacratie tu vois donc c'est en fait ce serait plutôt une composante de la perma entreprise parce que la perma entreprise en fait c'est le chapeau et je vais expliquer un tout petit peu ce qu'il y a dans ce modèle qui ensuite va permettre d'aller je dirais raccrocher un modèle de gouvernance un projet d'innovation sur les produits et les services ou une évolution du modèle d'affaires un projet sur la régénération des ressources naturelles etc et coup ce que je te propose c'est partager effectivement le modèle que tu rentres un peu plus dans le détail en fait pour que visuellement nos participants voient à quoi ça ressemble et que tu puisses le commenter pour rentrer un peu plus dans le dans le coeur du réacteur si tu veux bien alors bah écoute avec plaisir partons ce partons ce dessin qui est un des nombreux dessins du livre et je fais un clin d'oeil à etienne à paire au passage qui est le décidateur qui nous a formidablement illustré je l'ai pris avec moi notre notre bouquin voilà qui a le mérite d'avoir ce confort de lecture grâce à tous ces dessins et cette facilité pour la pédagogie ensuite en fait le truc qui nous a le plus percuté dès le départ et pourquoi on s'est inspiré de la permaculture et pas d'autres choses c'est parce que dans notre cheminement et notamment quand on a travaillé la raison d'être de nors 6 en 2017 donc bien avant finalement la loi pacte et puis le cas le cadre légal français pour devenir ce qu'on appelle une société à mission mais on a fait ça parce que c'était dans notre cheminement dans notre histoire et puis dans la volonté de de pérenniser un modèle au moment où un dirigeant commence à prendre du recul et une nouvelle équipe arrive finalement pour pour créer une nouvelle dynamique c'est que le mot éthique est ressorti des nombreux ateliers qu'on a pu faire en interne sauf que c'était une notion très difficile à appréhender et on a un sens de l'éthique mais qu'est ce que ça veut dire comment on peut le le formaliser d'une certaine manière et puis même en faire aujourd'hui une culture d'entreprise sans tomber dans on a formalisé on a formalisé une charte éthique parce que parce qu'on peut tous formaliser des choses de là à ce que ça centre et à ce que ce soit incarné il ya un beau chemin à faire donc on commençait à travailler cette notion d'éthique qu'on a créé un conseil éthique on a créé des outils pour accompagner les ingénieurs d'affaires pour qu'ils puissent appréhender les risques éthiques des projets que l'on réalise voir des clients avec lesquels on travaille dans certains cas voilà on faisait ce chemin là et puis à force d'expérimenter de tester on se retrouvait un peu avec une superposition de de dispositifs de référentiel de pilotage et donc on avait besoin finalement de recréer un projet chapeau un projet global avec une approche très en fait très systémique de ce qu'est l'entreprise et c'est là que la permaculture nous a percuté parce que la permaculture mais d'ailleurs elle est qualifiée comme telle c'est même pas un mode de production agricole en fait les fondateurs de ça quand ils ont écrit le livre dans les années 70 en australie disait en fait c'est une c'est une vision du rôle de l'agriculture dans le dans l'évolution du monde et dans le bien-être des êtres humains en fait c'était beaucoup plus systémique comme disait donc il ya eu ce truc là et le deuxième truc c'est en fait le visuel que vous avez sous les yeux c'est que les fondations du modèle ce sont trois principes éthiques et donc là forcément vous comprenez qu'avec les réflexions qu'on menait ça nous a bien percuté ce qui pour moi et ça complète la question précédente muriel sur qu'est-ce que ça différent des autres modèles c'est que en permaculture et donc on perd ma entreprise ces trois principes éthiques on dit qu'ils sont indissociables donc je sors du logiciel historique du développement durable de la rse ce genre de choses qui existent depuis maintenant bien longtemps où je fais un coup du du social un coup de l'environnemental et puis surtout beaucoup de pilotage économique si je caricature un petit peu mais je pense que comme ça fait 30 ans que ça existe on peut quand même constater aujourd'hui que ça n'a pas suffisamment fait évoluer les modèles en permac entreprise les trois doivent être systématiquement considérés conjointement et vous notez que ces trois piliers il y en a deux qui ressemblent beaucoup à ce qui existait déjà prendre soin des humains et puis préserver la planète c'est un peu le volet social et le volet environnemental par contre le troisième il est sensiblement voire fondamentalement différent de ce qu'on appelait le pilier économique dans les modèles dans les modèles préexistants parce que maintenant on parle de se fixer des limites et ce faisant partager les surplus qui sont généraux donc ça ça change beaucoup de choses parce que finalement le sujet c'est pas tant de se dire sans fixer aucune limite je veux me développer je veux me développer je veux me développer c'est de se dire dans quelles conditions je peux continuer à me développer de façon je vais reprendre les mots tout à l'heure juste et justifié en fait en permac entreprise vous dites quelles sont les conditions qui peuvent me permettre de continuer à me développer dans la finalité de mon activité dans l'appui sur les moyens de production comment je vais limiter au maximum les impacts de mes moyens de production pour délivrer des produits ou des services qui sont utiles finalement au bien-être des êtres humains en respectant des limites planétaires en cherchant à régénérer les ressources etc donc ça change quand même beaucoup beaucoup de choses dans l'approche que l'on peut avoir et ce qui est assez drôle c'est qu'en général quand on présente ça évidemment le pilier fixé des limites c'est celui qui percute le plus parce qu'il n'est pas du tout il n'est pas du tout inscrit dans le logiciel historique des entreprises qui sont plutôt dans une logique de croissance et de développement continu par contre il faut pas tomber dans le cliché de la décroissance 1 ou 2 de ce qu'on appelle de plus en plus le renoncement le sujet c'est de se dire que dans certains cas la mise en oeuvre de ressources et de toute l'énergie de l'entreprise pour délivrer quelque chose qui existe depuis déjà un certain temps n'est finalement plus si efficiente que ça et que le temps et les ressources dégagées par le choix qui peut être fait en la matière va en fait être alloué au service d'autres choses qui ont peut-être du potentiel par exemple dans nous dans notre métier c'est de se dire qu'on a su parfois ne pas ne pas continuer à développer certains certains projets certaines relations commerciales parce que finalement c'était plus suffisamment aligné avec ça et puis en fait ça a été au départ une source de frustration pour des commerciaux des directions mais aujourd'hui c'est surtout une source de temps d'énergie de je dirais même de bandes de bandes passantes dans leur dans leur cerveau pour réfléchir au développement de nouveaux types de projets qui vont être beaucoup plus pertinents et au niveau commercial on a fait une croissance peut-être moins forte que ce qu'on aurait pu faire nous on a quand même fait et d'ailleurs on a quand même fait dans des périodes comme le coup vide où le marché dans son ensemble a plutôt été en régression donc je veux dire même au niveau économique aujourd'hui la stratégie de dorsi c'est le modèle combat a plutôt été source de performance que que de sous performance par rapport à notre marché donc c'est en ce sens que je dis on reste réaliste et pragmatique c'est pas le nom de béni oui c'est plutôt un cadre de réflexion un cadre pour définir une stratégie d'entreprise qui finalement s'inscrira de façon de plus en plus cohérente avec les enjeux de notre époque donc ça veut dire en fait que vous avez eu à un moment donné un courage managérial ou en tout cas une l'éclairage de se dire si ces trois piliers si mon client me propose un projet qui n'est pas aligné avec ces trois piliers je suis en mesure de ne pas le suivre est-ce que c'est ça que tu expliques ah bah c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'en fait quand on a créé le conseil éthique on a tout de suite proposé à l'ensemble des salariés de dire ce conseil est à votre service vous pouvez être lanceur d'alerte et donc n'importe quel collaborateur peut saisir le conseil pour dire attention je constate une forte dissonance entre ça et mon vécu et mon vécu ça peut être dans les relations humaines ça peut être dans les projets que l'on réalise ça peut être dans plein de domaines ça peut être dans les solutions sur lesquelles on s'appuie pour faire notre métier et ça a pas loupé parce que la première saisine d'une collaboratrice en 2018 c'est de dire attention on est en train de développer commercialement un projet qui en fait conforte le modèle d'affaires d'un client qui est plutôt fortement émetteur de gaz à effet de serre est ce que c'est compatible la conclusion du conseil après neuf mois d'instruction où on s'est posé beaucoup de questions dans un domaine qu'on maîtrisait pas bien a été de dire non à refaire ou à développer on devrait sans doute fixer certaines limites et donc quand parce que ça se passait très bien il a été question d'accélérer dans ce domaine on a mis le frein on aurait pu je vais très concret faire 20% de croissance sur le territoire concerné qu'on n'a pas fait donc c'était pour moi c'est un des choix les plus forts et les plus marquants qu'on ait fait ces dernières années mais ce qui est vachement intéressant et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de culture éthique c'est que c'est ça préfiguré de travaux et de réflexion pour qu'au niveau de l'ensemble de l'organisation et de l'entreprise ont créé les conditions pour qu'à l'avenir les projets et les relations commerciales que l'on développe soient compatibles avec ça on y reviendra muriel mais je te parlais de radicalité souple je pense qu'on est en plein dedans on parle de ça parce qu'on touche du doigt ce qui est le plus compliqué pour l'entreprise c'est le modèle économique c'est la performance commerciale et ça évidemment on peut pas le changer radicalement du jour au lendemain par contre dans la mesure où ça demande du temps en fait moi je pense qu'on a commencé à faire tout ça je me suis dit on est presque déjà trop tard parce qu'il faut qu'on sache se donner quelques années et donc si on ne fait pas dès maintenant si on n'enclenche pas dès maintenant des réflexions des dispositifs et puis une évolution culturelle progressive en fait en 2030 on n'y sera toujours pas alors que 2030 c'est vraiment on a rendez vous avec l'histoire sur notamment les enjeux du dérèglement climatique donc voilà pourquoi nous aujourd'hui ce qu'on veut proposer avec ce modèle et cette méthode c'est une vision assez radicale par contre c'est une méthodologie qui permet de la souplesse pour conduire le changement parce qu'on est réaliste l'entreprise peut pas du jour au lendemain cesser de distribuer ses produits on va pas virer la moitié des collaborateurs du jour au lendemain parce qu'il ya des enjeux sociaux derrière et que ce serait beaucoup trop violent on essaie de trouver une souplesse dans une approche radicale j'ai conscience que c'est un oxymore mais je pourrais sans doute donner d'autres exemples qui montrent que ce que ça que ça fonctionne assez bien comme ça aujourd'hui alors j'ai une question de françois qui dit des exemples concrets de limites que vous êtes fixés je pense que c'est ce troisième pilier qui est qui perd sur le bas c'est quoi les enfin tu en as cité une limite mais c'est quoi les limites la plus complexe c'est donc des limites commerciales dans le business il y en a eu dans par exemple le des 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 sujets plutôt autour de la gestion humaine des relations humaines dans la façon de développer notre culture je dirais managériale et dans la recherche de systématique de performance voyez par exemple dans notre domaine l' approche prôné je dirais par par les très grands du secteur va consister à dire quand je recrute une personne le but c'est de la facturer le plus de jours dans l'année possible nous depuis assez depuis quelques années on a fixé limite à ça donc en se faisant en fait on refuse une certaine part de chiffre d'affaires on pourrait faire mais parce qu'on s'est dit par rapport aux modèles qu'on veut prôner aux équilibres à la considération très forte sur le volet humain il faut qu'on garde en disponibilité un certain nombre de jours dans l'année pour l'université d'entreprise qu'on a créé pour que les collaborateurs puissent acquérir des compétences et pas que technique on a des formations par exemple sur la communication non-violente sur la lutte contre les préjugés enfin des choses qui sont vraiment au service du pilier de prendre soin des humains par exemple parce qu'il ya une fondation avec laquelle on veut pouvoir réaliser des projets alors c'est pas toujours facile surtout quand il ya une pénurie de compétences qui fait qu'on dit qu'en france il manque 50 000 personnes pour pouvoir les jeunes dans le numérique mais en tout cas on tente de garder le cap là dessus et ça pour moi ça a été limite assez forte il ya pu aussi avoir des limites dans les partenariats que l'on choisit il ya pu avoir des limites dans les politiques d'achat en fait si j'essaie de résumer ce pilier là ce qui est intéressant c'est que en fixant des limites on est plus tendant comment je limite la casse que dans comment je vais être régénératif dans ce que je fais je vais je vais par exemple dans les achats un moment donné bon bah on a travaillé sur une politique d'achat responsable donc on pourrait se dire bon bah c'est bien on a à réaliser on a développé de nouveaux partenariats on a formalisé les choses c'est très bien mais par exemple il y avait un sujet tiens allez je vais glisser sur les déplacements je vais donc achat responsable c'était de se dire quelle limite on fixe à la manque d'ambition vous voyez ça peut aussi se travailler comme ça c'est pour ça que c'est un exemple que je trouve intéressant mais je vais en prendre un qui est très qui est très représentatif de limites qu'on s'est fixé il ya deux ans on s'est dit et collégialement ça a été voté en interne on se fixe une limite parce que notre gros sujet sur le bilan carbone c'était les déplacements si on peut voyager en moins de six heures autrement qu'en avion on s'interdit l'avion donc je vous laisse imaginer à une personne qui est responsable d'agence qui doit se taper un an client autrement qu'en avion c'est un engagement très fort bah ça a été voté et aujourd'hui c'est ce qui est pratiqué dans la grande majorité des cas donc ça par exemple ça nous a vachement aidé à travailler sur le bilan carbone quand il ya un paris-nice aujourd'hui les collaborateurs le paris-nice ils font en 5h50 de travail donc ça ils s'organisent on fonctionne un petit peu différemment mais bon voilà c'est ces quelques exemples qui me viennent spontanément sur le pilier des limites mais ce qu'il faut retenir c'est qu'en premier lieu il est toujours perçu comme quelque chose de contraignant voire il percute un peu parce que c'est pas habitué habituel mais nous à la pratique on se rend compte que bien souvent il permet d'amener des idées nouvelles qu'on n'aurait jamais eues si on avait juste réfléchi je dirais de façon plus conventionnelle alors il ya une question qui nous qui dit peut-on parler d'un modèle basé sur la sobriété moi j'irai plus loin c'est c'est le contre-pied d'un modèle productiviste thomas ouais ouais on peut dire ça alors le modèle il s'appuie sur plusieurs piliers muriel est ce que tu as éventuellement possibilité de mettre le visuel un peu l'infographie moi est ce que je peux peut-être le faire je regarde si tu peux le faire mais en fait il rentrera pas dans le je pense pas attend peut-être peut-être si je le fais avec un autre document en fait pendant ce temps je donc le modèle s'appuie sur plusieurs piliers et en fait le deuxième pilier fondamental qui est là pour le coup une sacrée source d'inspiration de la permaculture c'est la régénération des ressources en fait en permaculture il ya un principe fondamental c'est de chercher à utiliser les ressources avec une forme de sobriété et lorsque c'est possible d'aller jusqu'à la régénération de ses ressources pas toujours évident et parfois même impossible je prends un exemple notre outil de production s'appelle des ordinateurs aller régénérer la ressource qui permet de concevoir les ordinateurs faut se lever très tôt voire on n'a plus c'est impossible d'autant qu'on n'a pas la main donc là ce qu'on va faire c'est avoir une stratégie d'économie circulaire pour que notre outil de production que sont les ordinateurs soit en partie acheté d'occasion que les collaborateurs soient formés pour limiter l'usure et faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps et puis avoir surtout un partenariat en aval pour qu'il y ait une filière de reconditionnement de dons de revalorisation de la matière autant que possible mais parler de régénération là franchement c'est assez utopique donc là on vise une forte sobriété par contre il ya des cas où la régénération est possible et ça franchement c'est une super idée force je dirais de la perma de la perma de la permaculture et donc de la perma entreprise et alors autant sur les ressources naturelles la régénération c'est c'est quelque chose qui vient assez assez intuitivement par exemple quand on va prélever des ressources alors donc des minerais c'est compliqué des ressources fossiles les régénérer c'est pratiquement impossible aujourd'hui il ya d'autres types de ressources qui le sont sans doute un petit peu plus par exemple si on a une activité agricole là pour le coup au niveau de la terre on peut travailler dans une logique de régénération nous dans la mesure où une entreprise de service et là ça a amené des idées nouvelles qui peuvent être plus intéressantes pour une majorité d'entre vous c'est surtout que là pour le coup c'est un sujet contre on a tous à travailler je dirais c'est en fait la régénération des ressources humaines et donc je vais reprendre ma réflexion tout à l'heure qui dire en fait on veut péter des plafonds de verre sur arrêtons de penser en logique de limiter la casse et donc tiens historiquement comment je limite la fatigue comment je limite le turnover comment je limite les burn out comment je limite les tensions entre les services entre les personnes en interne c'est comment je vais régénérer les énergies des collaborateurs comment je vais les aider à travailler leur levier de qualité de vie parce que nous en plus en tant qu'entreprise de service avec un télétravail qui s'est quand même beaucoup généralisé depuis deux ans en fait on a un vrai impact sur la vie au foyer par exemple la vie du foyer donc en fait cette logique de régénération elle nous amène à nous poser beaucoup de questions et à nous réinventer en fait sur certains volets comme le télétravail où en fait on se dit maintenant il faut que dans nos réflexions on soit capable d'élargir les personnes avec lesquelles on pense ces dispositifs là qu'on sache anticiper des risques psychosociaux qu'on sache se dire comment créer les conditions pour que les collaborateurs chez eux mais surtout quand ils viennent chez nous ben ils se sentent ressourcés régénérés dans leur énergie et donc ça a mené des projets qui vont aller de la reconnexion à la nature ça a été beaucoup plébiscité ça par nos équipes donc on a expérimenté le fait de par exemple de faire du jardinage dans des jardins partagés avec des sans-abri pour créer du lien social des visites en forêt à proposer à ce que chacun puisse avoir une petite plante sur son sur son bureau dans son environnement de travail pour avoir ce petit lien là à proposer des sensibilisations des formations voilà ça nous a amené ce genre d'idée et je trouve que dans dans les apports de la permaculture cette idée de régénération est vraiment puissant et donc dans le modèle jeu dans le modèle qu'on a et notamment dans le livre en fait il y a un truc qui s'appelle la fleur de la régénération et donc c'est des analogies qu'on a pu faire avec la permaculture ou vous interrogez sur la sobriété d'usage et la régénération de l'eau de la terre de l'énergie du vent qui sont en fait vos composantes pour avoir une production efficace et donc on a créé des analogies alors l'eau l'eau étant liquide c'est devenu l'argent comment vous régénérez la ressource financière bon ben là ça amène très vite à une conclusion et c'est une proposition forte du modèle c'est que dans une terme entreprise vous devez massivement redistribuer les richesses les richesses créées donc nous le cap c'est 50% et donc chez nous pas 50% c'est redistribué aux collaborateurs à la société civile via la fondation etc et surtout c'est réinvesti dans l'entreprise c'est là que ça devient régénérant régénérant c'est pas capté par quelques acquis filles c'est réinjecté dans l'entreprise pour financer des projets de la formation des outils de production mais qui sont en fait nos environnements de travail dans lesquels on a su investir beaucoup pour créer les conditions d'attractivité d'envie de venir au bureau de faire ensemble voyez tous ces exemples là c'est ça la régénération il ya une question intéressante de laurent et je pense que c'est ça fait plusieurs fois que je le vois passer c'est tu nous parles de la perm entreprise et de la régénération intérieure et on sait bien que pour être acteur il ya aussi acteur de son écosystème en fait comment est ce que tu agis tu as commencé à l'évoquer mais comment ce que tu agis sur ton écosystème en fait pour régénérer les les pour avoir un impact sur ton écosystème en fait sur le notamment sur les ressources humaines tu vois est ce que est ce que tu travailles sur les bassins d'emploi qu'est ce que tu fais qui n'est pas à l'intérieur de l'entreprise mais qui est à l'extérieur en fait alors ça amène jour en fait je remercie vous êtes brillant parce que vos questions elle m'amène naturellement à vous parler des piliers du modèle alors les écarts de salaire en partie j'en profite parce que j'ai le chat aussi sous les yeux avant de répondre à la question de laurent les écarts de salaire font partie encore une fois ça fait le lien avec un pilier vous êtes vraiment très fort voilà vous êtes très bien renseigné déjà de 23 objectifs d'impact qu'on impose dans le modèle parce que et ça c'est aussi peut-être une différence qui va exister avec des modèles avec des modèles d'autres modèles je dirais mais qui sont pas nécessairement des modèles de développement avec leur méthode comme vous l'avez compris c'est que on s'est dit une entreprise qui se revendique vraiment engagée pour l'homme et la planète elle ne peut pas faire fi de certains sujets donc dans la perma entreprise on propose à ce qu'il y ait 23 objectifs imposés qui soient autour de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la redistribution des richesses créées de la limitation des écarts de salaire de la formation voilà de l'épanouissement et donc enfin voilà il y a 23 objectifs qu'on propose donc c'est comme ça par exemple qu'on fait stéphane un pour imposer à travers ce modèle des choses qui nous semblent être des figures imposées en fait de l'entreprise qui prend soin des humains qui préserve la planète et qui sait se fixer des limites pour partager les surplus sur plus ça peut être du temps ça peut être de l'argent ça peut être aussi bas des environnements de travail par exemple voilà comment 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 on fait pour répondre sur le lien territoire en fait en permaculture il ya un mot clé et pour le coup je peux vous dire qu'on a bien bien ramé pour arriver à ça mais ça nous intéressait on voulait vraiment y arriver c'est que il ya un mot qui est l'agence donc en permaculture vous cherchez à agencer vos ressources et notamment vous cherchez à agencer dans le potager les fruits des légumes voire les végétaux parce que vous allez vous rendre compte en observant et puis en cherchant à optimiser progressivement que ils vont il va y avoir des interactions entre les uns et les autres qui vont permettre d'optimiser les rendements de préserver l'ensemble de certains insectes rongeurs etc que typiquement un petit arbuste qui va créer de l'ombre va préserver une partie des légumes qui sont en dessous qui ont besoin de lumière mais pas trop donc c'est tout ça que vous allez chercher à optimiser et ça s'appelle l'agencement c'est l'organisation en fait des différents éléments des différentes composantes du potager et donc on a ramé ramé jusqu'à arriver à une conclusion qui était qu'en fait pour nous l'agencement ben en fait c'est les interactions entre eux les parties prenantes de l'entreprise et ça pour moi ça a mis une grosse différence voilà dans dans nos univers du développement durable de la rse on parle de beaucoup de comment dirais-je de bah de de changement de paradigme c'est à dire qu'en fait dans les modèles historiques vous silotez les réflexions et les projets par partie prenante vous vous dites quels engagements je vais prendre pour mes collaborateurs pour mes clients pour les fournisseurs pour la société civile voire pour la planète sauf qu'en fait on se rend compte que de plus en plus c'est dommage voire c'est inefficace parce que souvent les enjeux sont les mêmes pour tout le monde des enjeux autour du climat mais des enjeux aussi autour de l'attraction la rétention des talents la régénération des territoires de des liens entre les acteurs du territoire bon voilà enfin je pourrais en prendre un certain nombre et surtout l'entreprise pour être performante et régénérative dans son modèle a tout intérêt à réunir autour des projets qu'elle mène les parties prenantes avec lesquelles elle doit être en interaction donc nous en fait dans le dans la proposition de méthode que l'on fait vous allez créer votre référentiel de pilotage de la paire entreprise c'est pour ça que c'est bien un modèle de développement et ce référentiel en fait il est structuré autour un d'une raison d'être qui est alignée sur les principes éthiques et deux d'enjeux quels sont les enjeux de l'entreprise mais qui pour certains sont des enjeux communs je vais vous donner un exemple et j'arrive à l'agencement qui est qu'en fait c'est autour des projets que vous allez mener dans ces enjeux que vous allez agencer vos parties prenantes pour je dirais avoir un niveau d'aboutissement de collaboration qui soit beaucoup plus fort que ce qui se faisait par le passé donc c'est plus comment je fais pour que mes collaborateurs soient à peu près épanouis et puis comment je fais au niveau de la société civile je soutiens des projets d'inclusion du territoire en fait tout ça fait un ensemble qui est un enjeu autour de la régénération de l'énergie des humains et donc vous allez mener des projets autour desquels vous avez agencé vos parties prenantes pour que l'entreprise soit plus régénérative et performante pour elle mais aussi pour tout son écosystème voilà c'est ça franchement c'est alors c'est assez difficile à mettre en oeuvre il ya un fameux adage qui dit tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin donc que ça demande un petit peu plus de temps par contre c'est une richesse assez inouïe dans les interactions que ça peut amener dans le fait que l'entreprise joue un rôle de dynamique territoriale qui peut être beaucoup plus forte quand je dis dynamique territoriale c'est pas juste faire trois partenariats pour le volet purement économique voilà ça ça crée une forme de bienveillance aussi vis-à-vis de l'entreprise de la part des acteurs du territoire donc voilà comment on travaille cette logique finalement d'ancrage dans le territoire et de contribution de l'entreprise à la dynamique du territoire parce que ce pilier qui est vraiment un pilier très fort du modèle qui s'appelle l'agencement des parties prenantes ok effectivement je viens on voit bien ce changement de paradigme et ça n'est un vrai un vrai changement et c'est fait bien de l'expliquer au regard de ce qui se fait qui est plus inclusif que que siloter en fait tu peux nous donner pour répondre aux deux questions parce qu'il nous reste un petit peu de temps mais d'abord quel résultat tu as commencé à le dire sur la croissance mais quand on a échangé ensemble une des problématiques c'est l'attractivité et la rétention des talents et tu sais que dans ton métier c'est ça et je crois que tu peux nous donner quelques chiffres par rapport à ça c'est quoi les résultats depuis que tu as mis en place cette cette ce ton modèle en fait et puis effectivement pour que les entreprises comment elles pourraient le déployer ce modèle là est ce que c'est il est déployable chez tout le monde tu peux nous donner quelques quelques en quoi le terrain doit être propice ou quelques points de vigilance si tu veux les facteurs clés les points de vigilance si tu veux bien les résultats néanmoins il faut évidemment avoir en tête que tout ça c'est le fruit d'un cheminement qui est donc les résultats qu'on a aujourd'hui ne sont pas uniquement le fait de la mise en oeuvre de la paire d'entreprises depuis deux ans maintenant il ya quand même notamment en termes de fierté d'appartenance et d'attractivité des résultats qui sont évidents et presque 100% des gens qui nous rejoignent aujourd'hui qui nous disent je choisis nors 6 parce que dans notre domaine clairement c'est 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 les candidats qui choisissent leur boîte et pas l'inverse donc les personnes qui nous rejoignent nous disent qu'est-ce que tout maintenant je viens pour ça pour les engagements de nors 6 pour la planète pour le modèle pour l'alignement entre entre les ce qu'on appelle les valeurs portées et est ce que font réellement les personnes qui sont chez nors 6 parce qu'après bon il ya couche à oreille qui fait son travail ça ça c'est indéniable après là je dirais sur le volet qui est le volet finalement économique tout ça ça a amené aussi des choses sur des nouveaux types de projets que l'on développe de plus en plus je trouve dans par exemple le fait de mettre nos métiers au service de l'accélération de la transition écologique qui est un volet vachement intéressant qui se développe depuis quelques années chez nous qui vient qui vient enrichir ce qu'on faisait déjà dans la domaine de la santé avec l'assurance maladie avec des caisses de retraite des mutuelles et puis aussi des réflexions de plus en plus intéressantes je trouve sur comment nos métiers peuvent être utiles pour aussi faciliter la transition des modèles d'affaires d'autres entreprises parce que bah il ya des domaines qui ont besoin d'évoluer et le numérique va les y aider parce que vous allez passer de logique de distribution de produits à la logique de service et que ça ça amène des besoins assez fort pour regarder numérique bon voilà donc ça ce sont des résultats évident et pour donner je vais donner un chiffre mais l'année du co vide le secteur dans lequel on est fait en gros moins trois pour cent nous on fait plus deux parce qu'on était plus résilient on était beaucoup plus résilient par tout ce que on met en oeuvre depuis quelques années maintenant avec tout ça sur le turnover la moyenne du marché c'est autour de 20% c'est énorme nous on est en dessous de dix encore même récemment malgré le fait qu'il y ait des gens qui ont décidé de changer de trajectoire de vie avec tout ce qui a pu amener du cobit donc nous voilà ça c'est des résultats tangibles et ça a une valeur aussi derrière dans le pilotage économique parce qu'on en fait de l'entreprise bon voilà ce qui peut venir spontanément après il ya des choses sur voilà le sentiment d'appartenance la dynamique collective et pour moi en fait c'est peut-être ça le plus puissant levier en tant que en tant que leader dans l'entreprise c'est c'est le le projet collectif qu'on a co construit puisque la méthode évidemment vous amène à beaucoup impliquer vos équipes vous imaginez bien tout ce que je raconte depuis tout à l'heure c'est pas un truc qu'on fait en basse clos on est en train d'écrire une nouvelle histoire un avec un cap assez radical et très ambitieux et pour moi on a on a voilà on a 20 ans de travail devant nous pour être une entreprise qui sera je dirais 100% permanente mais le chemin sera assez long par contre déjà aujourd'hui on a une sacrée mise en mouvement collective ça intéresse pas ou ça implique pas 100% des collaborateurs on peut pas l'atteindre on peut pas exiger tout le monde d'être pleinement investi de ça par contre ça a amené des choses formidables même de je dirais d'auto responsabilisation des individus des citoyens qui sont nos salariés parce que ces trois principes éthiques indissociables ils ont quand même cet avantage d'être facile à retenir et appropriable par chacun en fonction de son contexte l'éthique c'est ça l'éthique c'est éviter d'être un dogmatique et de se dire en fonction de mon contexte comment je peux faire pour être aligné avec ces trois principes mais après bon il ya des principes de réalité donc c'est en ce sens qui est une radicalité souple que je trouve super intéressante et qui nous aide à conduire le changement qui nous aide en tant que leader leader au niveau du groupe les leaders dans chaque territoire on est implanté pour progressivement faire que l'ensemble de l'entreprise s'aligne dans sa finalité dans sa façon de fonctionner voilà c'est ce qui me vient spontanément tu m'as posé plusieurs questions muriel il faut pas que je perds trop le cas tu m'as aussi demandé et puis c'est stéphane qui rajoute cette question là je pense que c'est comment tu déploies le modèle d'abord est ce qu'il est accessible à toutes les entreprises c'est ce que je pense lire au travers de ce que dit stéphane c'est la plus grosse taille d'entreprise que tu connais qui a mis en place ce modèle voilà est ce qu'il y a des limites ce qu'il y a des entreprises dans lequel ça ne peut pas se faire et est ce qu'il y a des entreprises et tu disais tout à l'heure c'est quoi le si tu devais donner des conseils aux gens qui voudraient s'emparer du modèle c'est quoi les facteurs clés de succès c'est quoi les points de vigilance ok alors sur la taille des entreprises aujourd'hui il y a de façon je dirais total absolu la plus grosse c'est nous on est 600 mais il y a plusieurs entreprises qui font quatre à cinq fois notre taille qui s'interrogent voir qu'ils sont en train de le déployer la plupart de celles qui l'ont déjà appliqué avec c'est-à-dire la formalisation de tous leurs projets de permis entreprise qui intègrent les objectifs d'impact qui ont un volet sur le régénératif etc on est plutôt sur des pme et des pme qui se sont lancés parce que c'est le dirigeant la dirigeante qui voulait beaucoup plus formaliser en quoi l'entreprise allait contribuer demain à l'intérêt général c'est dit bah là j'ai 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 une méthode j'adhère méchamment aux piliers du modèle donc c'est là dessus que je vais m'appuyer alors et puis il ya celles et ceux qui l'ont fait seuls mais il ya aussi des cas où le nom nous demande d'intervenir ponctuellement mais vous l'imaginez puisqu'on a été jusqu'à partager la méthode dans le livre notre but c'est pas de faire business avec ça donc à l'opportunité ça peut arriver qu'on demande un peu d'aide mais c'est pas c'est pas plus que ça en fait on a on a été jusqu'à créer une formation pour autonomiser alors il ya des ça peut être des dirigeants des collaborateurs envoyés par leurs dirigeants pour qu'ils le fassent eux-mêmes dans leur entreprise avec des apports assez conséquents qui vont au delà du livre avec du retour d'expérience etc on a des coachs on a des consultants indépendants qui veulent accompagner leurs propres clients là dessus donc on est quand même vraiment dans une logique d'essaimage et de partage le plus fort possible pour faire que un grand nombre d'entreprises s'engagent et puis il ya aussi des collectifs d'entreprises qu'on a commencé à accompagner aujourd'hui plus d'une centaine ont été accompagnés sur un format de commission sur toute l'année pour expérimenter la méthode PERMA et dans certains cas sans forcément le revendiquer et puis c'est pas c'est parce qu'on cherche à tout prix ce qu'on cherche c'est c'est donner des outils pour que le plus grand nombre d'organisations progresse réellement jusqu'à pour certaines devenir société à mission parce que le modèle permet vraiment de bien le faire voilà donc c'est c'est assez varié mais il est certain qu'aujourd'hui ceux qui s'approprient utilisent le modèle sont pas forcément des entreprises de très très grande dimension quelques prérequis qui me semble fondamentaux c'est une volonté du dirigeant et éventuellement de l'actionnaire s'il est différent mais pour pour le faire parce que c'est c'est assez engageant donc il est clair que s'il n'y a pas cette volonté là derrière c'est quand même très compliqué de le faire de façon réellement ambitieuse bon voilà aujourd'hui le recul qu'on peut avoir sur le type d'entreprise sur comment le faire alors on va lire le livre est une façon de le faire la formation est une façon de pousser les les compétences se faire accompagner d'une possibilité aussi mais avec des retours hyper enthousiasmant globalement des ceux qui l'ont fait je pense à un partage qu'on a fait avec deux dirigeants enfin une dirigeante et un dirigeant qui l'ont mis en oeuvre qui ont tous les deux des structures entre 20 et 50 salariés et qui nous disait je suis quasiment obligé de freiner mes équipes dans le déploiement du modèle tellement elles ont envie d'y aller parce que faut quand même aussi délivrer nos produits nos services aux clients et donc et donc faut qu'on sache trouver des équilibres entre l'engagement des collaborateurs le fait de les préserver parce qu'il faut pas qu'ils se crament et puis leur envie collective d'être beaucoup plus ambitieux dans le modèle de l'entreprise au service de l'intérêt général en fait est ce que c'est compatible avec des sociétés détenues par des fonds ben ça peut mais encore faut-il que le fond il donne 10 us parce qu'en fait si c'est pour dire dès qu'il ya un projet d'investissement qui peut tailler un peu sur la renta abannant c'est la renta qui est archi prioritaire et donc il n'est pas question d'avoir un projet de r&d sur le volet régénératif de produits nos services bon les voilà c'est un petit peu dommage il faut quand même qu'ils aient adhésion je pense du fond mais honnêtement vu la tendance actuelle les enjeux voire les modèles d'affaires qui sont méchamment chahutés du jour au lendemain parce qu'il ya des contextes qui sont brutaux que ce soit ce qui s'est passé avec le covid ou maintenant avec la le conflit géopolitique qui amène notamment des augmentations de prix pharaoniques sur certaines matières premières ou des problématiques de logistique je pense qu'il ya des boîtes qui se mordent les doigts de pas avoir été plutôt dans des logiques des réflexions sur la régénération des matières premières parce qu'aujourd'hui elles sont quasiment en liquidation judiciaire pour certaines à cause de ça donc je pense qu'il ya de plus en plus d'intérêt et à s'y mettre dès maintenant parce que dans cinq ans je leur dis mais au regard du climat et au regard d'autres types de contexte je malheureusement ça risque d'être trop tard c'est maintenant qu'il faut changer ses paradigmes et c'est maintenant qu'il faut c'est ce que tu disais tout à l'heure en off en disant il faut plutôt si on change pas maintenant on va subir mais on c'est important d'anticiper je crois que c'est important pour toi se dire on arrête de subir les choses mais il faut qu'on ait un train d'avance et les anticiper et ton modèle c'est une manière d'anticipation de changer ses paradigmes pour pour être pour avoir le train d'avance sur la prochaine sur la prochaine étape non ouais et en fait souvent alors enfin souvent c'est vrai que régulièrement les dirigeants nous disent nous disent ouais alors vous attendez mais pour moi c'est trop ambitieux on est à peine en train de formaliser notre rse etc mais en fait le modèle et la méthode c'est quand même une façon de faciliter la réflexion sur la finalité de l'activité de l'entreprise et son référentiel pour le piloter et ça c'est en fait une façon de prendre un temps d'avance de tout de suite se mettre en ordre de marche sur des approches et là c'est le retour d'expérience que je vous fais en tant qu'ancien consultant et maintenant faiseur dans une entreprise c'est que c'est quand même une approche formidable pour tout de suite se mettre en fait sur les bons rails de ce que devrait être l'entreprise demain parce que c'est pas juste en limitant les écarts de salaire et je vais être volontairement très caricatural en triant bien les déchets en faisant des paniers de fribio et en mettant des salles de sieste dans les entreprises qu'on va réussir à changer les règles du jeu les modèles d'affaires et en fait à réellement répondre aux risques et aux enjeux que sont les nôtres aujourd'hui donc en fait c'est pour ça que nous on s'est dit sans question d'arrogance on trouve pas de méthode et ben soyons dans la création et le partage de cette méthode c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui par voilà par ces différents dispositifs que j'ai pu évoquer il en existe d'autres et si vous en choisissez d'autres mais grand bien vous fasse le truc c'est il faut y aller maintenant il faut y aller et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que l'actualité très chaude en fait a fait écho à ça vous avez quand même trois grands dirigeants dont le patronne total qui dit à l'ensemble des citoyens maintenant il est temps d'être sobre dans vos consommations alors patronne total qui dit ça c'est quand même assez assez rigolo derrière vous avez une tribune dimanche de 85 dirigeants qui disent en fait il serait peut-être surtout temps de se poser les bonnes questions sur la sobriété énergétique globale plutôt que de juste dire à des citoyens qui soit dit en passant ne pèsent que 30% de la somme des consommations de la france en matière d'énergie cesser d'allumer les lumières machin et puis fait trop sobriété il faut une réflexion globale et surtout il faut l'anticiper parce que si c'est subi ça va être violent et ça va créer des grosses tensions si je prends le parallèle avec l'énergie c'est c'est cet hiver des blackouts qui vont faire très mal donc et ça ça peut être des blackouts pour les entreprises qui ont besoin d'énergie pour fonctionner donc sachant anticiper tout ça et je trouve que le modèle qu'on propose et comme d'autres bas sont des outils pour le faire et le faire dès aujourd'hui super merci thomas merci thomas parce qu'on sent la conviction la réelle que tu que tu as et c'est vrai c'est maintenant qu'il faut changer en fait c'est pas c'est après ce sera trop tard face si ça l'est pas déjà mais mais être destructif faire oser faire différemment je pense que c'est pas juste faire ce qu'on faisait avant mais c'est oser trouver des solutions différentes et j'aime bien quand tu dis nous c'est un modèle mais c'est un des modèles c'est pas le modèle donc tu n'as pas de dogme n'était pas dogmatique dans 10 ans c'est celui ci qu'il faut suivre mais choisissez en vain mais choisissant qui vous permet d'avoir un train d'avance et qui vous permet de changer la même chose qui vous pousse loin voyez depuis 12 mois il ya un truc absolument formidable qui s'est passé qui s'appelle la convention des entreprises pour le climat mais tous ce qu'ils racontent c'est j'ai pris une énorme claque quand on m'a raconté la réalité de la situation ça m'a bousculé en tant que dirigeant ou dirigeante en tant que en tant que parent en tant que citoyen et en fait aujourd'hui ça m'a surtout donné la force l'énergie la conviction de poser les questions qui fâchent qui sont inconfortables parce qu'il faut qu'on c'est donc c'est ça le sujet moi je suis pas là à dire c'est trop tard si c'est trop tard autant autant même pas essayer profitons continuons à voyager quinze fois dans l'année à l'autre bout du monde à patrier nos déchets avec de la viande tous les jours on s'en fout non bah non en fait disons nous oui ça va être chaud mais il existe les solutions et en fait c'est une formidable occasion de créer une dynamique collective de donner du sens au quotidien de chacun à répondre à des injonctions qu'on traverse tous donc saisissez-vous des outils il y en a plein celui ci en est un et en plus le bas vous avez du bol on partage de façon gracieuse d'une certaine manière donc si ça peut répondre à vos attentes à vos motivations je serais ravi de pouvoir de pouvoir contribuer à ce que vous ferez demain dans vos organisations respectives et merci muriel pour ce temps que tu m'as proposé ce matin même si mon niveau d'énergie est sans doute trop bas parce que ma fille n'a pas très très bien dormi c'est merci de nous le dire et de nous le partager aussi tu vois ça c'est aussi un changement de paradigme c'est d'oser affirmer ta vulnérabilité et puis et puis et puis voilà donc merci merci de le faire aussi et on sent quand même que t'en as sous le pied quand même thomas rassure moi je suis rassure t'en as encore sous le pied de l'énergie pour parler de ça la conviction ouais la conviction oui oui ça absolument merci à toi merci à tout le monde à tous ceux qui ont suivi cette matinale et qui nous ont posé des questions et qui ont interagi donc je vais vous souhaiter à toutes et à tous un super été régénérez vous ça c'est important on l'aura compris pour être en forme pour la rentrée pour que vous régénérez vous même vos vos collaborateurs et puis et puis je vous donne rendez vous effectivement le 29 septembre pour notre prochaine matinale et d'ici là je vous souhaite un très 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 bon été à toutes et à tous en fait et effectivement comme l'été est propice pour prendre du recul sortir de sa roue du hamster et bien c'est aussi l'occasion peut-être au vu de ce qu'on s'est dit de se dire tiens est ce que je peux pas mettre en place des choses différentes dans mon entreprise donc donc merci thomas pour ça pour cette prise de conscience et merci pour pour tout ce que tu mets en oeuvre et pour pour cette pour cette contribution là et en open source en fait que tu puisses les entreprises puissent le faire aussi moi j'avais une question je crois que c'était le bouquin tu peux nous dire parce que tu l'as évoqué mais j'avais une question qui disait c'est peut-on avoir la référence du livre c'est quoi la référence du livre tu l'as là sous le le plus simple ce qui centralise beaucoup de choses c'est le petit site qu'on a créé qui se veut sobre dans la nature du possible d'accord avec le livre la formation si ça n'intéresse certains et sinon via l'intint évidemment on publie pas mal de choses sur ce qu'on est en train de mettre en place les nouveaux outils qu'on crée aussi pour permettre des premiers pas des formats d'ateliers de séminaires qu'on nous demande pas mal en ce moment d'ailleurs ok super donc vous avez tout merci pour ce partage je réponds à prisca qui me dit est ce que le replay est disponible aux personnes qui sont pas inscrites il sera disponible dans les prochains jours sur le site internet de la fabrique d le point fr voilà à très très bientôt à toutes et à tous un très très bel été et puis merci à toutes et à tous pour ce pour ce beau moment merci pour ce partage à bientôt au revoir au revoir bon et muriel je te souhaite en vérité aussi bon et muriel je te souhaite en beau et Sous-titrage FR ?